Bonjour tout le monde, il est midi, alors nous lançons ce webinaire. Bienvenue à tous et à toutes. C'est le webinaire de présentation des faits saillants du baromètre de la transition des entreprises 2023, donc ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ce midi. En attendant que tout le monde se branche, j'aimerais indiquer que pour ce webinaire, nous sommes vraiment dans le mode webinaire de Zoom. Donc c'est normal, vos écrans et vos micros sont fermés, ça nous permet de réduire la bande passante de l'événement, ainsi que notre empreinte carbone. Donc si vous voulez communiquer avec nous, à mes côtés, il y a mes collègues Rachel et Catherine, donc je vous invite à communiquer ensemble et avec nous à travers le chat, et poser vos questions pour moi et nos panélistes tout au long de l'événement en utilisant la fonction Q&A ou Q&R, donc questions et réponses, que vous pouvez repérer au bas de votre écran. Donc si ce webinaire est enregistré, il sera disponible en rediffusion à la suite de l'événement. Également, si vous avez des questions plus pointues sur le rapport du baromètre, ma collègue Rachel connaît très bien le contenu presque par cœur, donc elle pourra aussi répondre à vos questions-réponses au fur et à mesure que le webinaire va se dérouler. Donc ça me fait plaisir d'être ici, je serai l'animatrice de votre webinaire aujourd'hui. Je suis Anne-Jauve-Lacquart, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. Québec Net Positif, nous sommes une organisation à but non lucratif, un laboratoire d'idées indépendant, et notre raison d'être, c'est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. Notre mission est de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises et celles et ceux qui les accompagnent. On a un intérêt particulier pour les PME. Le travail du baromètre de la transition s'inscrit dans notre engagement à faire une transition économique qui sera éclairée, donc à pouvoir collectivement compter sur des données quantitatives. Et si vous êtes intéressés à savoir un peu tout ce qu'on fait chez Québec Net Positif, je vous invite à aller voir notre site web ou notre rapport d'activité qu'on a publié il y a quelques semaines. Donc je tiens tout d'abord à remercier les partenaires qui ont fait en sorte qu'on a pu réaliser le baromètre et qu'on se réunit ensemble aujourd'hui, nos partenaires principaux BMO et Investissement Québec, ainsi que nos collaborateurs BDC, Cascade, Hydro-Québec et PME Montréal-Est de l'Île. Je remercie aussi pour leur soutien le Fonds de solidarité FTQ, ainsi que les experts de Casacom, Ciblexpert et FuturSimp. Donc vous l'avez peut-être vu dans les promotions menant à l'événement, je suis en très bonne compagnie aujourd'hui. Je suis avec Grégoire Bayargeon de la BMO, ainsi que Stéphane Drouin d'Investissement Québec. Je vais les inviter à se présenter, mais également à nous dire pourquoi ils ont décidé de soutenir le baromètre de la transition des entreprises. Grégoire? Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci Anne-Josée pour l'invitation. Grégoire Bayargeon, président de BMO Groupe financier Québec. Vous le savez, peut-être plusieurs d'entre vous, une passion personnelle, évidemment, pour les enjeux de transition, la lutte au changement climatique. J'y pense énormément de montants, tant à montants corporatifs que personnels, mais aussi une responsabilité qu'on prend très au sérieux chez BMO d'être un partenaire dans la transition pour l'ensemble de nos clients. Et pour être un partenaire, il faut voir clair. Pour voir clair, ça prend des chiffres, ça prend des gens sur le terrain qui écoutent. Et à travers le baromètre, ça nous donne cette lentille-là au Québec. Lentille que nous, on développe aussi à travers l'Amérique du Nord, à travers des sondages qu'on fait à travers l'Institut pour le climat BMO qu'on a à l'interne. Mais la lentille-Québec est particulièrement importante, et donc, la raison de notre partenariat ici. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Stéphane? Bien, bonjour. Bonjour, Josée. Bonjour, Grégoire. Bonjour à tous. Stéphane Drouin, vice-président à chaque Québécois et développement économique chez Investissement Québec. Donc, mon rôle chez IQ touche autant tout le renforcement des chaînes d'approvisionnement, l'aide aux entreprises pour optimiser et développer le rachat local, qui est un élément, entre autres, en lien avec le développement durable. Et aussi, toutes nos stratégies, nos initiatives compétitaires, la productivité, l'innovation, et toute la stratégie de développement durable. IQ a une superéquipe qu'on a qui est dédiée à ça. Donc, pour nous, le baromètre, bien, c'est un outil qui nous permet de vraiment nous connecter à la réalité du terrain, de nos entreprises, des PME qu'on veut soutenir, et à s'assurer qu'on puisse mettre en place, justement, les bons programmes pour leur permettre d'accélérer ce virage-là. Un, d'y prendre part, puis deux, de l'accélérer. Ça fait que ça va être très content d'être ici avec vous, Josée. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, la façon que ça va se dérouler aujourd'hui, je vais présenter des faits saillants du baromètre, puis on va inviter à différents moments Stéphane et Grégoire de réagir par rapport à ces résultats-là. Et la façon qu'on a structuré la présentation, tout d'abord, je vais faire un bref survol de la méthodologie. On va parler ensuite ensemble du contexte d'affaires dans lequel le baromètre a été réalisé cette année. On va parler ensuite de l'indice de transition. C'est un nouvel indice. Je suis très hâte de vous présenter ça. Puis ensuite, on va parler des risques, des bénéfices et des occasions d'affaires de la transition. Donc, sur ce, démarrons avec la méthodologie. Tout d'abord, j'aimerais souligner que le baromètre est réalisé par Léger pour Québec Net Positif. Donc, nous reposons sur une firme reconnue pour sa crédibilité et sa rigueur. C'est un sondage web qu'on a fait, puisqu'évidemment, on est dans l'autodéclaration. Donc, le média du sondage web fonctionne très bien. On est sur un échantillon représentatif de l'ensemble des dirigeants du Québec. 596 répondances cette année qui représentent tous les secteurs d'activité. On n'a pas couvert du tout l'administration publique. Donc, on est vraiment dans les entreprises. Et c'est représentatif par taille, par secteur d'activité et par région du Québec. Les données ont été recueillies à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Et tous les résultats ont été pondérés par la firme Léger pour s'assurer que c'est vraiment bien représentatif de ce qui se passe chez l'ensemble de l'économie au sein de l'ensemble de l'économie québécoise. Donc, sur ça, je vais débuter avec une statistique qu'on a retenue sur le contexte d'affaires. Donc, ce qu'on a retenue, puis c'est un peu sans surprise, là, en fait, les entreprises du Québec cette année sont beaucoup plus nombreuses à considérer opérer dans un contexte d'affaires qui est instable. Donc, on a environ les trois camps des entreprises qui indiquent opérer dans un climat d'affaires stable. Mais on se retrouve cette année avec 24 % des entreprises, qui est une tendance à la hausse significative, qui nous disent opérer dans un climat d'affaires instable. Puis sur ça, je vais tout de suite passer la parole à nos panélistes. Est-ce que vous voyez, vous êtes témoins, vous aussi, que le contexte d'affaires est instable? Mais surtout parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que ce climat-là qui devient de plus en plus instable, d'après vous, c'est favorable ou défavorable à la mise en œuvre d'actions climatiques? Donc, sur ça, je vais passer la parole à Grégoire. Oui, bonjour. Effectivement, le contexte est instable. Je pense qu'on en parle beaucoup. On voit les taux d'intérêt. On voit, évidemment, l'inflation. Ça tient toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes, en alerte. La pénurie main-d'oeuvre aussi. Et ce contexte instable-là, il est en hausse. C'est indéniable. Et ça amène l'entier un peu différent pour l'ensemble des entreprises parce que la plupart, on va en parler tantôt, regardent leur plan de transition. Mais le contexte instable les amène souvent à prendre des actions sur d'autres volets. Et donc, c'est très important. Ça prend une économie saine. Ça prend une économie qui roule bien pour que les bonnes décisions se prennent sur les enjeux de décarbonation, sur les enjeux climatiques. Donc, je vais poser ici. Mais effectivement, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit partout. C'est la même chose à travers l'Amérique du Nord, incluant aux États-Unis, où les mêmes pressions font rage. De notre côté, chez Investissement Québec, on a un comité de vigie qui ont se réuni régulièrement pour avoir justement le pouls du marché. On avait une réunion justement hier. C'est intéressant parce que, oui, il y a beaucoup d'instabilité. On le voit, la hausse des taux d'intérêt, la hausse du coût des intrants et encore des défis de chaîne d'approvisionnement. Bon, on en a parlé, les défis de main-d'oeuvre sont encore là. Mais par contre, beaucoup d'entreprises ont des cadres de commande pleins et arrivent à l'hybré. Donc, c'est une espèce de paradoxe un peu intéressant. Mais ce qu'on sent, c'est que les entreprises ne mettent pas nécessairement le pied sur le frein, mais lèvent un petit peu le pied d'accélérateur. Je pense que c'est ça qu'on commence à sentir. Et le défi là-dedans, c'est que des projets qui ont une portée peut-être plus à long terme ou des fois où l'impact est peut-être plus difficile à mesurer comme autour des projets liés au développement durable, diminution des GES, bien des fois vont passer deuxième. Alors, c'est pour ça que ce qu'on entend beaucoup des entreprises, probablement, c'est que les projets vont se faire si le retour sur investissement est clairement démontré rapide. Donc, nous, ce qu'on amène dans les cours des entreprises, c'est beaucoup ceux qui vont investir justement dans les projets de développement durable, dans les projets de productivité ou tous ces projets de cette nature-là qui vont les mettre en avant de la parade. Alors, quand l'économie va repartir en deuxième vitesse, bien, ces gens-là vont être déjà prêts parce que les exigences de développement durable de la part des donneurs d'ordres vont aller en s'augmentant. Et probablement que, justement, bien, ce qu'on veut, c'est que des entreprises soient prêts. Donc, oui, il y a de l'instabilité, mais ce n'est pas une raison non plus pour rester sur place. Alors, c'est de travailler sur les bons projets qui vont être porteurs en plus ou moins longtemps. Merci beaucoup. Merci pour votre perspective. C'est vraiment intéressant. Puis, justement, parlant de où en sont les entreprises aujourd'hui puis est-ce qu'elles mettent le pied sur le frein ou pas, avec le nouvel indice de la transition, on va être capable, à partir de maintenant puis au cours des prochaines années, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la mise en œuvre d'actions climatiques au sein des entreprises du Québec. C'est pour ça qu'on a créé l'indice de transition. En fait, on a voulu regarder à travers toutes les données du baromètre sur la mise en œuvre, qu'est-ce qui se passe, puis on a fait faire une analytique avancée par la firme Léger. Donc, cet indice-là, c'est le résultat de cette analytique avancée. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y a quatre grandes composantes clés à la mise en œuvre d'actions climatiques au sein des entreprises. Il y a une composante qui couvre tous les aspects opérationnels. Il y a une composante qui touche les chaînes de valeur. On voit que la mise en œuvre des actions climatiques ne peut pas se faire exclusivement par une entreprise sans que ça touche éventuellement sa chaîne de valeur. Il y a un volet de résilience et d'adaptation au changement climatique qui, je pense, est devenu de plus en plus évident, particulièrement après l'année qu'on a connue avec les grands événements climatiques extrêmes qui se sont succédés les uns après les autres. Et la composante la plus importante est celle de la culture organisationnelle. Donc, si on prend pour acquis qu'une entreprise qui mettait tout en place ce qu'il faut être fait, mettait tout en œuvre ce qui doit être fait pour vraiment être aligné sur une trajectoire bas carbone, pour mettre tout en œuvre ce qu'on peut faire pour l'action climatique, elle aurait 100 %, selon ce qu'on peut trouver dans le baromètre. Donc, la question qu'on vous pose, c'est quel est l'indice de transition moyen des entreprises au Québec en ce moment? Donc, on est curieux, vous qui êtes ici au webinaire ce midi, peut-être que vous avez vu notre communiqué de presse, vous connaissez peut-être la réponse déjà. Sinon, est-ce que vous croyez que les entreprises du Québec mettent en œuvre près de 60 %, donc 58,2 % des actions climatiques requises pour réduire les gaz à effet de serre, 41,3 %, 32,4 ou 25 %, donc on va vous laisser la chance de répondre. Nous sommes environ presque 140 personnes ce midi, donc exprimez-vous. Est-ce que, où vous pensez que les entreprises du Québec sont sur une trajectoire de transition? Est-ce qu'on est très avancé, plus ou moins avancé? On va laisser peut-être juste un petit second de plus. Parfait. Je pense qu'on commence à avoir une bonne idée. Donc, les gens qui sont ici à l'écoute croient que l'indice de transition est de 32,4. On a quand même 28 % des gens qui croient que c'est 25 et 10 % qui croient que ce serait 41, quelques-uns. Je pense que ce serait 58,2. Donc, merci. On va clore ce sondage et puis on va vous donner la réponse, en fait. Donc, maintenant, on a un indice de transition et vous avez raison pour la majorité, le presque 60 % ici. L'indice de transition des entreprises au Québec en ce moment est de 32,4 tel que calculé par l'IG à partir des données des 596 répondants cette année. Ce que ça nous permet de dire, c'est qu'à l'heure actuelle, les entreprises du Québec en moyenne mettent en oeuvre environ le tiers des actions climatiques souhaitables, qui sont connues par tout ce qu'on a vu dans les revues de littérature, par les meilleures pratiques. Donc, on met environ le tiers de ce qui pourrait être fait pour être tout à fait aligné sur une trajectoire de transition bas carbone. Et ici, on regarde la répartition des entreprises. Donc, l'indice moyen est de 32,4. C'est la répartition suivante qu'on voit ici. Donc, en réalité, on a environ 37 % des entreprises qui sont en haut de la moyenne et 69 % à 63 % qui sont en bas de la moyenne. Ce qui est intéressant avec l'indice de transition, c'est qu'on commence à comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que la mise en oeuvre peut être accrue au sein des entreprises et en faisant l'analytique avancée, on a pu découvrir les facteurs qui influencent l'indice de transition. Donc, le premier facteur sur lequel je vais attirer votre attention, c'est le fait de compter sur de l'expertise environnementale à l'interne ou à l'externe. Quand les entreprises nous disent qu'elles comptent sur de l'expertise environnementale, leur score est de 58,2. Donc, pour ceux qui avaient choisi ce score-là tout à l'heure, c'est tout à fait un score qui est valable. Ce sont les entreprises qui comptent sur de l'expertise et en fait, je veux dire, on a 37 % des entreprises qui sont en haut de la moyenne. À 90 % de ces entreprises-là ont coché « on compte sur de l'expertise ». Donc, c'est tout à fait un indicateur très important et si on compare avec les entreprises pour qui il n'y a aucune expertise environnementale, leur score moyen est à 25 %. Et dans le 63 % des entreprises qui sont en bas de la moyenne, ils ont coché « je n'ai pas d'expertise » à 79 %. Donc, je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais tout ça pour dire que quand on compte sur de l'expertise, on s'en va en haut de la moyenne et significativement avec un beau score de 58,2 quand même qui est beaucoup plus significatif que la moyenne des entreprises. Les autres facteurs qui influencent l'indice de transition, donc la mise en oeuvre d'action climatique, c'est de compter sur une équipe de direction qui est engagée. Pour les entreprises plus grandes ou qui ont des investisseurs qui requièrent un conseil d'administration, lorsque le conseil d'administration est engagé, l'indice de transition est également plus significatif, donc à 49,6. On a également pu observer que les entreprises exportatrices, directes ou indirectes, celles qui sont dans des chaînes de valeur globale, ont un indice de transition plus élevé, donc elles mettent en oeuvre plus d'action climatique que celles qui opèrent seulement sur un marché local. Puis également, un autre fait à noter, les grandes entreprises et les PME se retrouvent nées à nées sur leur indice moyen, donc en ce moment, on peut dire qu'on soit une très grande entreprise ou une PME de 10 à 249 employés, on a autant de chances de mettre en oeuvre des actions climatiques et se retrouver sur une trajectoire de transition plausible. C'est le cas aujourd'hui, on ne sait pas si ça va se poursuivre dans les années futures. Toutefois, si on regarde les entreprises qui comptent 9 employés et moins, le score de transition est plus bas, donc il y a moins de mise en oeuvre dans ces entreprises-là. Donc, en résumé, lorsqu'il y a une équipe de direction qui est engagée, et encore plus s'il y a un conseil d'administration engagé, ils sont informés des risques et ils ont s'aperçu encore plus s'ils connaissent les bénéfices et les occasions d'affaires. On va parler des risques et des bénéfices à la toute fin de notre présentation aujourd'hui. Avec le facteur-clé prédominant, donc compter sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe, puis quand on creuse sur ce facteur-là, il y a deux éléments clés qui ressortent. Donc, avoir au moins un employé ou plus à temps complet, c'est vraiment corrélé avec la mise en oeuvre d'actions climatiques. Puis qu'on a un conseil d'administration ou non, compter sur un comité consultatif externe, c'est également un facteur qui explique la mise en oeuvre d'actions climatiques. Donc, sur ce, je vais remettre le résumé de la répartition. Je vais permettre deux transitions. Est-ce que vous êtes surpris puis qu'est-ce que vous en retirez? Je vais passer la parole à Stéphane. Non, pas du tout surpris. Je pense que c'est le reflet, puis c'est intéressant de voir qu'autant les grandes entreprises que les petites sont au même stade de façon générale. On est dans une courbe de changement. Tout ce qui touche les changements climatiques, on est vraiment dans une courbe qui est en marche. Je pense qu'on est dans le début de la portion de la courbe où les entreprises sont plus innovantes, plus... Donc, nos early adopters vont se mettre en marche. Puis on le voit dans les décisions. C'est les principales motivations qu'on a parlé dernièrement des entreprises dans la révision de nos programmes compétitaires. Les entreprises, ben moi, les raisons pour lesquelles j'embarque dans des initiatives de développement durable où j'implande des nouvelles pratiques, c'est un, la réglementation ou deux, j'ai un client qui me l'impose. Et je pense que quand on travaille des grands donneurs d'ordre, des filiales étrangères établies au Québec et même, tu l'as montré, au niveau de l'exportation, on le voit beaucoup que nos équipes d'investissement Québec international exportent, sensibilisent beaucoup les entreprises qui veulent exporter vers l'Europe d'être très sensibles aux politiques de développement durable qui, eux, dans la courbe, sont plus avancées. Donc, moi, l'image qui me vient un peu, c'est, je regardais la série Tour de France sur Netflix récemment puis je voyais quand le peloton se mettait à accélérer, si t'es pas prêt à partir quand le peloton embarque, tu vas te retrouver vite dans la queue du peloton. Et je pense que c'est le défi, c'est une courbe qui est exponentielle, donc la courbe, quand l'accélération va prendre, ça va aller vite et toutes les influences, les donneurs d'or, les donneurs d'or de coût étranger, les entreprises vont se mettre en marche, mais je pense que c'est important de commencer à implanter des choses rapidement et on a encore un bon potentiel et une bonne marche de manœuvre pour réussir. C'est comme ça, je le vois. C'est bon, écoute, de notre côté, en fait, je répéterais tes termes, la courbe exponentielle puis en fait, j'imagine que la plupart des gens qui sont ici ce midi, c'est des gens qui sont effectivement très focus sur la question de la transition et ça peut être décourageant parce qu'on regarde le progrès fait à ce jour puis on se dit, mon Dieu, ça va-tu finir par bouger? Une courbe exponentielle, effectivement, quand on regarde le début de la courbe, il ne bouge pas vite mais à un moment donné, quand ça décroche, ça se met à aller très, très vite et moi, je suis quand même très optimiste qu'on est là. C'est-à-dire qu'on a un niveau de compréhension de l'enjeu chez les gens d'affaires qui grandit rapidement. On a un niveau, moi, j'appelle ça le parcours de la conscience sur la question climatique. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Les gens sont occupés, les leaders sont occupés puis à mesure que des gens dans leur entreprise les engagent dans la conversation, les amènent dans un parcours de conscience, on réalise que, moi, j'ai le privilège de parler à des clients de toute taille. La question de durabilité, tout le monde se penche dessus. À savoir à quel point ils sont avancés, ça dépend des facteurs que tu as mentionnés, Anne-Josée. Et donc, l'éducation, avoir de la mobilisation interne, avoir de la connaissance interne, de l'expertise, évidemment, quand on développe de l'expertise interne ou externe, ça accélère. Cette expertise-là, elle existe dans tous les secteurs. Il y a des associations de secteurs qui regardent des enjeux de transition puis qui sont là pour distribuer l'information. Puis si on catalyse tout ça, bien, c'est là où la courbe exponentielle va commencer à entrer. On va parler des catalystes de ça dans quelques instants. Merci beaucoup, Grégoire. Mais en fait, pour ceux qui sont intéressés, dans le baromètre, dans le rapport détaillé, on a beaucoup d'informations sur la littératie climatique. Donc, on a listé une dizaine de termes. On a demandé aux dirigeants québécois est-ce que ce sont des termes que vous pouvez expliquer en vos propres mots? Donc, ça commence à nous donner une idée d'où en est la littératie climatique. Puis aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour avoir un bon niveau de littératie. Puis ça, c'est préoccupant parce que c'est difficile de se parler ensemble, d'avoir un dialogue constructif si on ne se comprend pas à la base. Donc, c'est vraiment le fun d'entendre, Grégoire, que vous voyez sur le terrain que les gens sont de plus en plus soucieux et conscients de ce qui se passe. On va pouvoir engager un dialogue de plus en plus constructif dans les années à venir. Donc, ce qu'on va faire pour la prochaine partie, c'est que je vais présenter quelques statistiques qui ont rapport à chacune des composantes. On va commencer par la composante la plus importante qui est la composante de la culture organisationnelle. Puis ensuite, par rapport à cette composante-là, je vais aussi permettre à Stéphane et Grégoire de réagir. Donc, qu'est-ce qu'on voit chez nos entreprises québécoises? En ce moment, on est à 43 % d'entreprises qui nous disent « Mon équipe de direction, moi, elle a un fort ou un moyen niveau d'engagement. » Donc, c'est une équipe de direction qui est engagée face au changement climatique. 43 % des entreprises. Toutefois, quand on leur demande « Mais est-ce qu'il y a l'agenda de vos équipes de direction? » Mais là, c'est à peu près à 19 %, donc 90-20. On est encore dans le 20 % d'entreprises qui disent « Oui, puis même si c'est à l'agenda de nos équipes de direction, et encore 20 % nous disent « Il y a quelqu'un dans notre équipe de direction à haut niveau qui est responsable de l'enjeu climatique. » Les entreprises québécoises, à peu près à 58 %, mettent en œuvre au moins une action dans la culture organisationnelle. Ce qu'on a retenu, trois actions principales qui sont toutes des tendances à la hausse. On commence à voir le climat être intégré dans la gouvernance et les politiques d'entreprise, dans l'intelligence d'affaires, le suivi des tendances de l'industrie. Donc, c'est une hausse par rapport à l'année dernière. Également, dans les stratégies corporatives et les plans d'action. Donc, une hausse importante, que ce soit des plans de réduction, des plans de transition ou d'adaptation et d'autres plans. D'ici deux ans, ce que les entreprises nous disent, c'est la gouvernance et les politiques. Donc, si ce n'est pas encore intégré, d'ici deux ans, si on fait le total, on devrait se retrouver avec la moitié des entreprises environ qui vont avoir intégré le climat dans la gouvernance et les politiques d'entreprise. Quand on parle de culture organisationnelle, on parle aussi de culture de la donnée. Ce n'est pas facile, surtout pour les PME, de pouvoir compter sur des données. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on se retrouve cette année avec 9 % des entreprises qui ont réalisé plusieurs inventaires de gaz à effet de serre. C'est une tendance à la hausse par rapport à l'année dernière. Et on voit dans le bas de l'écran une tendance à la baisse d'entreprises qui n'ont jamais mesuré les VES. Donc, on se retrouve en ce moment avec 21 % d'entreprises qui ont fait au moins un inventaire partiel de leur GES. Sinon, un premier inventaire à ce jour et parfois plusieurs. Quand les entreprises font un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, en général, il y a autant d'entreprises qui ont fait le scope 1-2 que d'entreprises qui ont aussi inclus le scope 3. Donc, pour ceux qui sont moins familiers, ce sont toutes les émissions indirectes dans les chaînes de valeur. Le scope 3, beaucoup plus un défi à mesurer. On a besoin d'expertise pour être capable de se rendre là, mais on voit que les entreprises du Québec commencent à être soucieux et prendre en charge l'ensemble de l'impact de leurs activités sur toute la chaîne de valeur. Au niveau des dirigeants, 75 %, et ça, c'est une tendance à la hausse aussi, se disent être bien informés au sujet des changements climatiques. À 68 %, s'estiment bien outillés. Donc, on est un peu plus informés qu'on se sent outillés encore à l'heure actuelle. Ce qui nous a surpris, c'est 18 % seulement sont témoins d'exemples concrets que la transition, elle est en cours dans leur secteur d'activité. Donc, on voit que pour la plupart des dirigeants, on n'est pas vraiment témoins que cette transition-là est déjà en cours. Donc, sur ça, je vais passer la parole à nouveau à Stéphane, peut-être, sur le sujet de la culture organisationnelle et du rôle des dirigeants. C'est intéressant, Anne-Josée, que si je reviens à tes points, tes facteurs de succès que tu mettais tantôt, puis je pense que les deux, les deux vraiment à mettre de l'avant que tu viens de parler, c'est un, l'engagement de l'équipe de direction. Il ne faut plus que ça se fasse par dépit ou par exigence d'un client ou par une réglementation ou que ça se fasse par une volonté stratégique de l'entreprise de livrer une valeur reliée au développement durable. Et ça, quand ça prend forme dans l'organisation, ça donne toute l'inertie pour aller de l'avant. L'autre élément, après, c'est un peu la théorie des petits pas par où on commence. Et là, c'est là qu'au niveau des PME, souvent, il y a un manque de ressources, il y a un manque de connaissances. On a la conscience, maintenant, il faut passer à l'action. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment donner le volet de soutien extérieur. beaucoup de ressources dans le marché pour donner ce soutien-là et aider à aller de l'avant. Moi, je vous ramenez sur ce qu'on peut faire chez Investissement Québec par rapport à ça parce qu'on a mis plusieurs éléments. Donc, on a un accompagnement stratégique qui est disponible pour aider les entreprises pour vraiment aider à comment entamer une démarche en développement durable dans l'entreprise. C'est quatre heures de disponibles pour les entreprises. Donc, c'est déjà la théorie des petits pas qui commencent. Pour celles qui va aller un peu plus loin, notre équipe d'Investissement Québec qui a créé qui a développé un diagnostic de performance environnementale industrielle qui permet de faire une cartographie des opportunités des GES, donc des opportunités reliées aux efforts. Donc, ça permet après ça de se mettre un plan d'action et des projets, mettre des projets en marche sur le radar. De mon côté, avec l'équipe d'achats québécois, on aide des gens à trouver des fournisseurs locaux. Donc, on diminue les importations, on diminue les importations qui viennent souvent de pays avec des gros emplans de carbone plus de transport. Donc, travailler localement, c'est une tendance très forte. Donc, on est capable de trouver, on a un bon bassin d'entreprises qui sont soutenus entre autres par la BMO et l'entreprise québécoise qui veulent prendre part à la chaîne d'approvisionnement. Donc, je peux vous aider à trouver ces fournisseurs-là. Et le dernier élément qui s'en vient chez nous, qui se parlait de données, on a un calculateur de GES d'importation qui s'en vient. Donc, calculer l'impact GES des transports d'importation. Donc, si vous faites venir du matériel de Shanghai, ça va calculer l'impact GES pour s'en venir jusqu'à votre usine à Drummondville. Et si vous avez tout changé pour un fournisseur à Chicoutimi, vous faites le calcul et là, vous êtes capable de voir l'impact très positif et favorable de distribution des GES de transport. Donc, c'est des petits outils qu'on va en faire justement pour se donner de la donnée et mesurer. Donc, ça, c'est les choses qu'on est chez nous. Il y en a plein dans le marché. Venez sur notre site où il y a une nouvelle page ESG qui va vous guider sur différentes choses. Mais informez-vous, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider à faire les premiers pas et après ça, une fois que l'engagement d'organisation est là, une fois que les premiers pas sont faits, après ça, ça va devenir naturel dans l'organisation. L'expertise, elle est disponible. Oui, c'est pour ça génial, Stéphane, qu'Investissement Québec offre ça aux entreprises québécoises. Quand on y pense, ce n'est pas dans toutes les provinces, dans tous les États américains qu'il y a un service comme ça disponible pour l'ensemble des entreprises québécoises à utiliser là. Honnêtement, c'est super de pouvoir accompagner dans un départ. La culture organisationnelle, je pense que les statistiques qu'Anne-Josée a montré, le 43 % d'engagement, mais après ça, 19 et 21 % sur est-ce que c'est à l'agenda et est-ce qu'il y a des gens qui sont responsables. La solution est exactement là. Il faut décliner. C'est ce qui nous est arrivé, nous, comme déclic chez BMO en 2021, quand l'équipe de gestion, on a décidé de le mettre dans chacune des lignes d'affaires. C'est devenu une cible, un objectif stratégique d'avoir des solutions qu'on offre à nos clients sur les enjeux de la transition. À partir de ce moment-là, l'ensemble de nos employés, de l'ensemble de nos lignes, tout le monde s'est activé. Il faut que ça devienne une partie de la stratégie de l'organisation. Et ça, c'est absolument important. Ça ne peut pas juste être un concept. On se dit, on est un acteur dans l'économie, à un moment donné, on va passer à décarboner. Il faut que ça devienne stratégique. Être un leader, d'être dans le peloton dont Stéphane parlait tantôt, il y a une opportunité dans tous les secteurs. Tout va se transformer. Il va y avoir des industries qui vont être plus difficiles que d'autres, mais chacun des industries va être l'idée par des joueurs qui ont une empreinte carbone basse. Et donc, il y a une opportunité ici parmi les premiers joueurs de venir positionner son entreprise dans une chaîne où tout le monde regarde les uns les autres les empreintes carbone. Pour la mesure, c'est compliqué, bien mesurer. Mesurer tout croche, ça, ce n'est pas difficile. Mesurer bien, c'est très difficile. On a acheté chez BMO une firme qui s'appelle Radical, qui est une des plus grandes firmes de transactions de crédit carbone, mais pas juste la création et la transaction de crédit, mais aussi de nos côtés conseils. Alors, on s'assoit avec les entreprises de toute taille, puis on a un software qui s'appelle Climate Smart qui vient faire une étude très précise de l'empreinte carbone. Et les clients qui ont utilisé Climate Smart ont réduit leurs émissions de 24 % dans la première année. Une fois qu'on sait où sont les fruits qui sont faciles à cueillir, c'est très simple de commencer ce parcours de décarbonation-là. Alors, effectivement, encourager les gens à se mesurer, venez nous voir, on a ce software-là qu'on peut offrir à nos clients. Merci beaucoup. C'est vraiment deux bons exemples autant de côté d'investisseurs, de comment on peut avoir du soutien avec Investissement Québec et du soutien de prêteurs de BMO avec toute l'expertise. Donc, il ne faut pas se gêner puisqu'on le voit, quand on a de l'expertise et qu'on va la chercher, ça peut être à l'externe, c'est tout autant d'impact. Donc, merci pour ce résumé-là, c'était vraiment intéressant. Ce que je vais faire pour la prochaine portion, j'ai un petit bloc de 10-12 minutes de données, on va couvrir les trois autres, je vais permettre de couvrir des données sur les trois autres aspects composants de clé de l'indice. Puis ensuite, seulement, je vais redonner la parole à nos panélistes. Donc, on va commencer tout d'abord par les aspects opérationnels. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les opérations des entreprises en ce moment en termes de mise en œuvre d'action climatique? Mais une statistique qui retient beaucoup notre attention, c'est est-ce que les entreprises, lorsque vient le moment d'acheter un nouvel équipement, est-ce qu'elles considèrent les émissions de gaz à effet de serre puis le type d'énergie, la quantité d'énergie consommée? C'est un endroit qui est très émetteur de gaz à effet de serre qui a un impact climatique et c'est une occasion où on peut intégrer le climat dans notre prise de décision pour aider l'entreprise à se placer sur une trajectoire de transition qui est plausible. Donc, pour ça, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir mesuré toute notre empreinte carbone de toute notre entreprise pour demain matin quand on achète un équipement, faire un choix judicieux vis-à-vis de l'économie bas carbone qui s'en vient. En ce moment, c'est 45 % des entreprises qui intègrent les émissions de gaz à effet de serre au moment de prendre une décision ici au Québec. Pour 22 % d'entre elles, 22 % des entreprises, c'est un critère qui est déterminant dans le choix d'un équipement. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'en ce moment, on a encore 55 % des entreprises qui achètent des équipements tous les jours sans penser aux émissions de gaz à effet de serre quand on sait que les équipements souvent peuvent durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, c'est vraiment un indicateur pour nous qu'on souhaite voir s'améliorer dans les années à venir. Le deuxième indicateur au niveau opérationnel, ça concerne les investissements immatériels. Donc, quand une entreprise investit en recherche et développement, on est curieux de savoir est-ce qu'au moins une portion de cet investissement-là va permettre de générer des solutions bas carbone ou encore de s'adapter aux changements climatiques. c'est sûr que si aujourd'hui une entreprise investit en R&D et qu'il n'y a aucune proportion de cet investissement-là qui va mener vers des solutions bas carbone, ça nous donne un indice qu'elle n'est pas loin sur sa trajectoire de transition puisque ces solutions-là vont arriver sur le marché dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, on souhaite qu'elles soient relativement alignées. Donc, quand on a demandé aux dirigeants est-ce que vos investissements R&D sont alignés, 27 % en ce moment ont au moins une portion de leur investissement R&D qui va générer des solutions bas carbone ou leur permettre de s'adapter face aux changements climatiques qui sont en cours. Donc, en tout, 57 % des entreprises au Québec nous disent mettre en oeuvre au moins une action dans leurs opérations. Quelles sont ces actions-là? Bien, majoritairement la réduction des matières résiduelles, le compostage, l'optimisation des opérations, la réduction de l'utilisation des ressources et l'amélioration de l'adaptation de l'offre de produits et services. On a deux tendances à la hausse et c'est intéressant parce que que les deux tendances sur la mise en oeuvre qui sont à la hausse ont trait aux deux principales sources d'émissions de gaz à effet de serre au Québec, soit l'optimisation de la gestion de l'énergie et l'optimisation de la gestion du transport. Donc, sur l'énergie, quand on demande un peu plus spécifiquement qu'est-ce que vous mettez en oeuvre, 42 % des dirigeants sont en mesure de s'exprimer. Donc, il y a des gens qui nous disent « je fais l'optimisation de l'énergie », mais quand on demande le détail, c'est pas clair, ils n'étaient pas nécessairement en mesure de répondre, mais pour ceux qui ont répondu, la mesure et l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments est l'action la plus souvent mise en oeuvre. La deuxième, et celle-là est en tendance à la hausse, sur la mesure et l'amélioration de l'efficacité énergétique des procédés industriels. Et d'ici deux ans, les entrepreneurs nous disent qu'ils envisagent travailler sur la valorisation de leurs matières résiduelles pour en obtenir de l'énergie. Puis ex-éco, d'ici deux ans à 39 %, il y avait aussi tous les éléments sur la réduction d'empreintes numériques de l'entreprise et les gens vont continuer à travailler sur l'amélioration des procédés industriels. Pour ce qui est du transport, 45 % nous ont dit clairement mettre en oeuvre au moins une action. Puis là-dessus, c'est intéressant parce que les gens vont favoriser le télétravail, optimiser les équipements, l'entretien des véhicules. D'ici deux ans, on voit arriver l'électrification des véhicules. Donc, il y a probablement un lag, entre autres, à cause que les carnets de commandes pour avoir des camions électriques, ce n'est pas si facile que ça. Mais aussi, c'est bien de voir que malgré qu'on n'est pas capable de s'électrifier tout de suite, on trouve des solutions. Il y a des choses qui peuvent être mises en oeuvre pour réduire les gaz à effet de serre associés au transport. Et entre autres, l'année dernière, quand on demandait aux dirigeants ce que vous prévoyez faire d'ici deux ans, ils nous disaient « Moi, je vais former mes chauffeurs ou mes employés à l'éco-conduite. » On sait que les pratiques d'éco-conduite permettent de sauver du carburant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, alors que 27 % des entreprises avaient déjà formé leur genre à l'éco-conduite l'année dernière, c'est passé à 37 % cette année. Donc, les dirigeants nous disaient l'an passé « On va travailler là-dessus. » Bien, on voit dans le baromètre, c'est vrai, ils l'ont fait. Donc, il y a une amélioration là-dessus. Le deuxième volet que je veux couvrir puis je veux juste vous rappeler que si vous allez dans le rapport, il y a beaucoup plus d'informations sur les aspects opérationnels. On a retenu ici quelques statistiques pour partager aujourd'hui. Au niveau de la chaîne de valeur, donc là, on sort de ce qui est vraiment sous le contrôle de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans la chaîne de valeur? Bien, une tendance à la hausse. Il y a beaucoup plus d'entreprises que l'année dernière qui abordent systématiquement ou régulièrement le sujet des changements climatiques avec les organisations dans leur chaîne de valeur, soit avec leur fourniture ou avec leurs clients. C'est certain que l'année qu'on a connue avec les bouleversements et les divers événements climatiques extrêmes ont probablement eu une incidence sur ça, mais le fait qu'on s'en parle ensemble dans une chaîne de valeur au-delà des murs de l'entreprise, c'est une bonne nouvelle. Les entreprises qui ont mis en œuvre des actions avec leurs fournisseurs sortent tendance à la hausse. Elle n'est pas ça. On était à 8 % cette année, 16 %, deux fois plus d'entreprises ont commencé à mettre en œuvre des actions pour réduire les GES. en collaboration avec des fournisseurs. Et on est autour de 30 % à nouveau cette année d'entreprises qui travaillent avec leurs clients. Donc, ça ressemble un peu à ce que Stéphane disait tantôt. Les grands donneurs nous demandent de l'aide pour réduire les GES. On répond à leurs attentes. On n'est pas encore rendus nous-mêmes comme PME, par exemple, à demander de l'aide à nos fournisseurs. Mais on voit que c'est en train de se passer dans les chaînes de valeur. 47 % des entreprises mettent au moins une action en lien avec la chaîne de valeur. majoritairement, on parle d'économie circulaire et de recyclage, tout l'approvisionnement responsable, l'économie collaborative et de partage. Donc, je n'ai pas besoin d'être seule propriétaire de mon camion et de le laisser stationner la moitié du temps. Donc, peut-être qu'on peut partager des biens et ça, ça permet aussi de réduire l'empreinte globale de l'entreprise. D'ici deux ans, les entreprises nous disent qu'elles veulent travailler sur les symbioses industrielles. On ne peut pas parler de chaînes de valeur sans parler de modèles d'affaires. Donc, on a retenu aussi la statistique sur les modèles d'affaires. On voit une tendance à la baisse chez les entreprises qui nous disent je suis tout à fait prête à opérer dans une économie bas carbone. On voit une tendance à la hausse chez les entreprises qui nous disent non, pas encore, je ne suis pas prête à ça. C'est principalement expliqué par le fait qu'il y a beaucoup plus de gens que l'année passée qui ont pu nous dire répondre à la question. L'année passée, 28 % nous disaient je ne sais pas je ne suis pas prête cette année on est baissé à 20 %. Donc là, on voit qu'il y a une conscientisation des gens qui nous disent je comprends ce que ça veut dire cette question-là et moi je ne me considère pas encore prête. D'une façon globale on est à 50 % des entreprises qui nous disent je suis en voie de m'y préparer ou je me sens tout à fait prêt à opérer dans une économie bas carbone. Pour les entreprises qui se sentent tout à fait prêtes quand on regarde leur profil il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur de la santé là-dedans. Donc, ils nous disent que ce soit bas carbone ou pas bas carbone mon modèle d'affaires va être encore pertinent je le vois tout à fait donc pour vous donner une idée mais il y a beaucoup d'autres données dans le rapport du baromètre. Finalement, il y a une autre composante qui a retenu notre attention c'est la composante résilience et adaptation. Donc, pour être sur une trajectoire de transition plausible aujourd'hui on ne peut pas faire abstraction du fait qu'on doit être prêt à faire face aux événements climatiques extrêmes. On est à 18 % d'entreprises tendance à la hausse qui sont en cours de préparer un plan d'adaptation donc en tout 25 % des entreprises sont en cours ou en voie de s'y préparer. Donc, ça fait le tour des statistiques qu'on a voulu retenir pour les trois aspects opérationnels chaîne de valeur et adaptation. Je vais permettre à mes panélistes de réagir mais peut-être aussi de partager des exemples d'entreprises que vous connaissez qui sont avancées et qui mettent en œuvre de telles actions climatiques. Bon, je vois Stéphane enlever son mute donc je te laisse la parole Stéphane. Je vais en laisser aller Grégoire à premier. C'est son tour quand même. Parfait. C'est bon, merci Stéphane. Bien, effectivement, quelques réactions sur tout ça. Moi, ça me frappe la chaîne d'approvisionnement parce que pour toute entreprise qui regarde l'avenir, c'est sûr qu'on va travailler dans une économie à bas carbone puis le plus vite le mieux. Et donc, quand vous êtes en conversation avec vos fournisseurs, c'est le moment de parler de ça, de montrer que c'est important pour vous. C'est en fait fondamental parce que l'influence puis le changement systémique dont on a besoin, mais il faut savoir que les uns et les autres, c'est important pour vous. Alors, à partir du moment où une entreprise a des dirigeants engagés, il faut que cette conversation-là elle rentre dans l'ensemble des employés de l'organisation pour que la question elle se pose. c'est quand on choisit un fournisseur qu'on pose la question à savoir si on est prêt dans un contexte compétitif de payer plus cher pour une option décarbonée versus une autre. C'est une décision d'affaires qui reviendra à l'entreprise. La question, elle doit se poser pour que dans la chaîne de valeur, tranquillement, l'industrie évolue puis se mette tous à offrir les solutions qui seront de base éventuellement. Donc ça pour moi, c'est un point de levier qui est très, très simple. Il y a évidemment la conversation avec les clients, de pouvoir parler aussi avec les clients. Est-ce que ça devient important pour eux? Parce que si on commence à avoir cette conversation-là, bien effectivement, le client tranquillement va s'éduquer et va être prêt à payer pour un produit de votre entreprise qui va avoir une meilleure empreinte ou un meilleur profil environnemental. Et ça, ça fait aussi partie des gros déclencheurs. Il faut qu'on amène effectivement l'ensemble des consommateurs. Puis il y a plusieurs études qui montrent que les consommateurs, s'ils avaient l'information, seraient prêts à payer une certaine prime pour des produits qui ont une meilleure empreinte. Alors, il faut que ces conversations-là aient lieu. Alors, pour moi, la culture organisationnelle, c'est ça. Ça parte des dirigeants engagés. On dit à l'ensemble des employés, c'est une conversation qui est saine, qui est ouverte dans l'entreprise avec nos chaînes d'approvisionnement, avec nos clients. Puis ça ne devine pas un sujet tabou, au contraire. Alors, ça, pour moi, c'est très, très important. Pour ce qui est des exemples, bien évidemment, il y a énormément d'histoires qui sont enivrantes au Québec sur des entreprises qui travaillent directement dans des solutions de la transition, des climtech, climtech, il y en a plein. C'est comme, là où je veux toujours faire attention, c'est que c'est facile de penser que c'est ça la transition. La transition, c'est partout, dans tous les secteurs. Que ce soit un secteur parfaitement vert de l'avenir ou que ce soit un secteur dont on aura absolument besoin mais qui va être difficile à décarboner. Et c'est là, en fait, que la décarbonation est la plus importante. Alors, ça prend un accompagnement puis un focus. Moi, je ne vais pas vous donner de nom d'entreprise directement, mais je vous assure que dans près de toutes les conversations que j'ai avec les CEOs du Québec, je parle de durabilité. Et je suis agréablement surpris de voir le degré d'avancement, de compréhension des solutions, des enjeux de ce qui peut se faire. Évidemment, c'est un changement systémique. Il faut que les pairs le fassent, il faut que le complétiteur le fassent, sinon il faut que ça passe aux clients. C'est très difficile, mais au moins, on est rendu là. Et donc, je suis encouragé de ça. Ce que ça prend, ça prend plus de clients qui demandent de produits bas en carbone, ça prend plus de fournisseurs qui les appellent, qui disent ça me prendre. Ça prend juste de la demande. Et donc, je reviens à mon point principal, on est tous le demandeur du service de quelqu'un d'autre. Il faut en parler. Stéphane? Écoute, c'est vraiment, j'abonde totalement dans le même sens. Ce que je sens des données qu'on voit là, puis Anne-Josée confirmera, mais je sens que c'est en lien ce qu'on vit depuis le début, c'est qu'on arrive à la croisée des chemins. On le voit vraiment qu'il y a un mouvement qui se met en place. Puis, j'en reviens à notre courbe de tantôt, on rentre vraiment dans la courbe. d'un côté, les accompagnements sont disponibles. On parlait de ce qu'Investissement Québec et la BMO peut offrir, mais il y a plein d'autres organismes qui sont là pour vous aider. Et de l'autre côté, il y a des fonds aussi qui sont disponibles pour vous aider à faire cette transition-là. Il y a de l'aide financière, il y a des programmes de financement. Nous autres, on pense à Côte d'Hiver qu'on a mis en place pour vous aider sur les initiatives du développement durable. Donc, il n'y a pas de mauvaise raison, il n'y a pas de bonne raison de ne pas se mettre en avant. D'un côté technologique, on le voit au Québec, Investissement Québec parce qu'il y a le capital de risque et aussi les fonds d'investissement dans lesquels on est présent, on soutient beaucoup le développement des entreprises en technologie verte, donc les green tech. Il y a de la créativité, il y a de l'innovation incroyable qui se fait au Québec. On entend parler des GSDSAT, PiroWare, Optel dans la traçabilité. Il y a plein d'entreprises au Québec qui sont là. De l'autre côté aussi, on a des beaux leaders, que ce soit des filières étrangères comme Supremas ou Prévost, ou que ce soit des entreprises locales comme Artopex. Il y a des entreprises qui sont des leaders, qui sont des référents. Nous, on a fait des classes de maître justement pour montrer ce qu'on appelle ces champions verts-là. Allez sur le site d'Investissement Québec qui sont disponibles en diffusion. Allez vous inspirer de ce que ces gens-là ont fait. Ce n'est pas parce que ce sont des grandes entreprises que ce sont tous des grands projets. C'est encore la théorie des petits pas, comment ils ont démarré, comment ils sont en place. Vous écoutez l'histoire d'Artopex au niveau de comment ils ont fait. C'est tous des petits projets, aujourd'hui, qui ont fait que le développement est là. Je pense, comme disait Grégoire, cette conversation-là, autant à l'externe qu'à l'externe va se faire. Quand on pense aux chaînes de valeur, on est rendu avec des entreprises qui commencent à dire pas juste que mon fournisseur soit vert, mais pauvre moi que ta chaîne d'approvisionnement est verte pour moi que ton fournisseur à toi aussi est vert et que le fournisseur de ton fournisseur. Quand on va commencer à être rendu là, c'est certain qu'il va venir une vague de changements qui va être très, très importante et encore là, on est au début de ça, mais ça va venir vite. Vraiment, moi, je trouve ça encourageant et là, il faut mettre le pied sur l'accélérateur et je pense qu'au Québec, tout est là pour faire le virage de façon accélérée. Merci beaucoup à vous deux et on n'a pas mis ces statistiques-là ici aujourd'hui, mais dans le rapport, on a demandé aux dirigeants qu'est-ce qui vous met de la pression pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La principale source de pression cette année, ce sont les clients. Donc, ça concorde un peu avec ce que vous voyez sur le terrain et ensuite, quand on leur demande mais qu'est-ce qui fait que ça a déclenché votre passage à l'action? C'est très intéressant, il y a deux éléments clés, nez à nez, la crise climatique, donc les gens veulent faire partie de la solution, c'est intrinsèque puis nez à nez, ce sont les idées et les préoccupations des employés et des gestionnaires. Donc, comme citoyen, autant comme client que comme employé ou gestionnaire, ça déclenche le passage à l'action des entreprises donc on peut emmener nos préoccupations environnementales au travail et en fait, c'est de plus en plus bienvenu puis c'est toutes ces petites actions-là comme disait Stéphane avec les petits pas qui vont faire en sorte que nos entreprises vont s'aligner à la carbone puis que l'ensemble de l'économie va accélérer sa transition. Donc, sur ce, je poursuis avec la section suivante, on voulait un peu faire un rapide survol des risques, des bénéfices, des occasions d'affaires. Je vais vous rappeler, vous inviter à envoyer vos questions dans la section Q&R si vous êtes en français au bas de votre écran au Q&A. On a déjà une question qui est rentrée pour tout à l'heure donc à la suite de cette section-ci, on va avoir un petit peu de temps pour des questions-réponses. Donc, on va commencer tout d'abord avec les risques. On en a parlé un peu au début, les gens sentent qu'ils travaillent dans un environnement qui est un peu plus instable. En fait, deux fois plus de dirigeants nous disent qu'ils voient énormément ou assez de risques en lien avec les changements climatiques et la transition vers une économie sobre en carbone. il y a plusieurs risques. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane qui abordait le sujet des lois, l'évolution rapide des lois, les règlements. Donc, il y a des exigences de conformité qui sont appelées à se transformer assez rapidement entre autres sur les exigences de déclaration environnementale d'empreintes de notre entreprise et de nos produits. L'évolution rapide des exigences autant des clients que des employés, les dirigeants voient ça comme un des deux principaux risques. Ensuite, la rareté, le coût des ressources. On a l'énergie, le carburant, mais toutes les ressources naturelles, c'est quelque chose qui entre dans la chaîne de l'action climatique. L'augmentation des coûts d'assurance, la difficulté d'accès, on voit qu'il y a une petite progression là-dessus. C'est sûr qu'avec les feux de forêt, on a même eu des entreprises qui ont levé la main pour dire, je ne suis plus assurable, qu'est-ce que ça passe-t-il? On le voit un peu déjà dans le secteur agricole avec des grandes sécheresses aussi et c'est de plus en plus difficile de s'assurer. Donc, c'est un des enjeux de risque sur lequel on peut tout le monde rester à l'affût. Les bris de chaînes d'approvisionnement de réseaux de production qui est un enjeu depuis longtemps dans le secteur manufacturier, mais qui est exacerbé par les événements climatiques extrêmes, le fait que certains trains ne peuvent pas rouler en Europe parce que les rails sont trop chauds, que les ports sont fondés après de fortes pluies ou des grandes marées. Donc, il se passe beaucoup de choses aussi qui créent des risques pour les entreprises, même ici au niveau local. Ensuite de ça, sur les principaux bénéfices, on a à peu près le même nombre d'entrepreneurs que de dirigeants qui disent qu'ils voient énormément ou assez de risques ou d'occasions d'affaires de la transition. C'est une statistique importante pour nous. Vous vous rappelez, je vous disais, quand les entreprises sont informées des risques, mais encore plus s'ils sont informés des bénéfices, c'est corrélé à la mise en œuvre d'actions climatiques. Donc, c'est sûr qu'on est un peu préoccupés par le fait qu'on a une tendance à la hausse sur les dirigeants qui nous disent « Moi, je vois peu ou aucun bénéfice ou occasion d'affaires en lien avec les changements climatiques ou la transition. » Bon, encore une fois, comme on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup plus de dirigeants que l'année passée qui ont pu se prononcer sur le sujet. Donc, c'est intéressant. On voit la répartition. Donc, ils se prononcent sans mesure de dire « Moi, je vois-tu des bénéfices par rapport à la transition et aux changements? » Non, j'en vois pas. Donc, on est à 58 % qui ne voient pas de bénéfices. Donc, pour tout le monde qui est dans les réseaux, faire connaître des bénéfices d'action climatique, ça va être très important. Il y en a beaucoup des bénéfices. Je mets ça ici à l'écran. Ils sont répartis d'une façon très semblable à l'année dernière. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ces bénéfices-là, que ce soit des bénéfices de réputation, des bénéfices internes de stimuler le sentiment de fierté ou encore de se positionner comme un employeur de choix ou même sur tout ce qui se passe sur les marchés, il y a toujours un pendant de bénéfices économiques associés à tout ça. Donc, ce n'est pas seulement des bénéfices climatiques ou environnementaux, c'est carrément des bénéfices économiques que les entreprises peuvent aller chercher en faisant de l'action climatique. Les deux tendances à la hausse sur lesquelles on voulait attirer votre attention, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, certainement corrélée avec toute cette notion d'optimisation de l'énergie, se protéger contre le coût carbone, puis aussi accéder à de nouvelles sources de financement et de nouveaux capitaux, c'est un des bénéfices que les entrepreneurs, les dirigeants nous ont dit voir avec l'action climatique. Donc, sur cette page des bénéfices, puis je sais qu'il y a beaucoup de choses à lire, donc on va la laisser là pendant que je retourne vers Grégoire et Stéphane pour un peu voir, mais est-ce que vous, vous voyez que vraiment l'action climatique, ça va permettre d'accéder à des capitaux à meilleur prix éventuellement? Comment vous voyez ça? Puis également, on va prendre vos questions. Il y a trois questions qui sont arrivées, donc peut-être rapidement réagir par rapport aux bénéfices Stéphane ou Grégoire. Je vais vous laisser à votre guise. Votre Grégoire. Donc, 58% des entreprises ne voient pas de bénéfices. Moi, ça me frappe comme chiffre, ça n'a pas de bon sens. On fait un fast-forward dans 10 ans, espérons-le dans 5 ans, peut-être dans 15 ans, mais le monde va être différent. Avoir un monde durable, ça veut dire que les entreprises collaborent toutes dans un monde qui est à net zéro ou s'en va vers net zéro. Et donc, si vous avez un compétiteur qui entre, qui a une empreinte carbone, une empreinte environnementale plus compétitive que la vôtre, tout votre business est à net zéro. Il y a une opportunité d'affaires en étant un leader dans une courbe exponentielle de devenir celui qui vient chercher des parts de marché parce qu'on a la solution qui est, elle, une basse empreinte carbone. Toutes les entreprises partout dans le monde, puis j'ai une question sur les entreprises exportatrices, plus on fait face à différentes normes dans différents marchés, plus il faut s'ajuster au plus haut commun dénominateur. Et ça, c'est très positif pour les entreprises. Et ce que ça veut dire, c'est que ça pousse les entreprises à offrir des solutions qui sont, qui ont la meilleure empreinte environnementale qui vont rentrer dans la chaîne de divulgation de d'autres entreprises et donc qui vont pouvoir se positionner avec, aller chercher des parts de marché. Alors pour moi, l'opportunité, elle est gigantesque. C'est un très gros bénéfice au-delà de tous ceux qui sont mentionnés ici, évidemment. Alors pour moi, vraiment, j'invite les entreprises à regarder en avant. Puis c'est sûr que les choses ont bougé beaucoup trop lentement depuis les dernières années, la dernière décennie. Mais ça s'accélère, ça va s'accélérer rapidement puis on peut se retrouver mal pris si on n'est pas parmi les leaders du peloton. Stéphane? Bien, moi, il y a deux mots qui me viennent en tête, c'est attractivité puis rentabilité. Un, l'attractivité, autant au niveau, on en parle de la main-d'oeuvre, autant au niveau des clients, autant au niveau des fournisseurs. Donc, le virage vert va permettre à des entreprises d'être plus attractives puis ça joint ton point, Grégoire, de dire attendez pas qu'il y ait quelqu'un, moi j'aime tellement, attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui le fasse à votre place parce que la journée qu'ils vont le faire, le temps que ça va prendre pour vous virer de bord, comme on dit en français, bien ça va être, ça met votre business à risque. Donc, l'attractivité puis la main-d'oeuvre, on le voit, la jeune génération qui rentre dans la main-d'oeuvre aujourd'hui, c'est un facteur très important de choix, d'employeur de choix. Donc, c'est un élément important aussi au niveau de l'attractivité de la main-d'oeuvre. L'autre élément, bien tu parlais des capitaux, on pense au Fonds Collider qui a subi des centaines et centaines de projets. Nous autres, notre programme compétitif offre des montagnes de prêts, donc vraiment des conditions. Il y a beaucoup d'argent pour soutenir les initiatives et c'est vrai que ça donne, ces capitaux-là sont disponibles pour accélérer l'implantation des projets. Donc, il n'y a pas de bonne raison de ne pas aller de l'avant puis je pense que les bénéfices et le propre Grégoire vont les renforcer davantage. Fait que allez-y parce que c'est ça. Regardez auprès de vos institutions financières de plus en plus, les compétiteurs aussi, comment ça fait des solutions. Nous, on a des prêts de décarbonation spécifiques dans les secteurs d'agriculture, chez les moyennes entreprises où on offre des tarifs avantageux. Si c'est pour un projet de décarbonation. Il y a de plus en plus de solutions dans le real estate, faire des rétrofits de building. On a des prêts qu'on prête autour du gouvernement du Canada à nos clients si c'est pour un projet d'amélioration de l'empreinte carbone d'un multifiste. Donc, il y en a des solutions. Appelez vos banques ou appelez-nous. On est là pour vous aider. Puis, les institutions financières vont de plus en plus mesurer votre empreinte ESG dans leurs demandes. Nous, on commence à le demander. On fait un profil justement des entreprises ESG au niveau des financements. Donc, ça nous permet d'avoir une base d'informations. Éventuellement, les entreprises vont se donner que les actions financières vont s'en servir davantage. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont aller vers le travail dans ça. Donc, le ESG, si jamais les gens l'écoutent, c'est environnemental, social et gouvernance. Donc, ESG, GES, c'est les gaz à effet de serre. Donc, ESG, GES, des fois, on utilise tout notre petit jargon juste pour être sûr que tout le monde nous suit bien. En fait, il y a une question qui a rapport à ça. Ici, une question de Maxime Robin qui dit, au regard des futures normes européennes de reporting, la double matérialité, donc toute la divulgation, pensez-vous que les entreprises québécoises pourraient s'y aligner volontairement quand bien même le Canada n'imposerait qu'une simple matérialité? Donc, c'est un sujet complexe, mais je pense que ça vaut la peine d'adresser ce côté-là de la divulgation. Moi, je dirais simplement d'un point de vue haut niveau, j'espère qu'on a la leçon du passé, qu'effectivement, il faut mesurer l'ensemble des enjeux qu'une entreprise peut amener sur la société. Alors, c'est de plus en plus important. La réglementation, elle semble se placer à la bonne place en Europe. J'ai espoir qu'elle se place à la bonne place ici. Si elle ne se place pas tout de suite à la bonne place, bien, c'est sûr qu'à travers les années, elle va s'en aller là. On le sait tous, les planetary boundaries sont dépassés à plusieurs égards. Alors, il va falloir mesurer ça, il va falloir mesurer, puis pour mesurer, il va falloir comprendre l'empreinte de chacun. Et j'ai espoir qu'on s'en aille à la bonne place. Il y aura toujours un peu de résistance ou beaucoup de résistance, mais à travers le temps, on va continuer à évoluer. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont le faire de façon volontaire. Absolument. Exact. Même chose. Une question pour toi, Stéphane, peut-être. Vincent Ayotte nous dit le résultat des entreprises qui font de l'exportation versus les entreprises locales au niveau, on parlait de l'indice de transition. Les entreprises qui exportent ont un indice de transition, donc mettent en œuvre beaucoup plus d'actions climatiques que les entreprises locales. Il dit, bien, ça m'est contre-intuitif. Qu'est-ce qui explique ce résultat? Serait-ce parce que les entreprises d'exportation ont plus de transition à faire et donc, elles ont besoin de plus haut niveau d'engagement pour y arriver? La base est assez simple. Il y a plusieurs, si on regarde avec l'IRA aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act où beaucoup d'éléments reliés aux changements climatiques sont mis en valeur. Donc, il y a beaucoup de recherches de solutions et d'entreprises le plus vertes possible qui sont demandées. Donc, ça amène à des entreprises plus vertes à exporter. Comme on disait en Europe, les avancées sur la courbe de changement climatique est beaucoup plus avancée. Donc, les exigences des donneurs d'ordre européens lorsqu'on exporte sont de plus en plus grandes et c'est là que ça fait que les exportateurs qui ont déjà attendu le virage vert sont plus favorisés lors de ces démarches. Ils sont incités à le faire plus rapidement. Donc, dans les vices locales, on commence à le voir. Je donne un exemple avec Prévost-Card qui est une filiale de Volvo, mais Volvo commence à exiger la norme ISO 140001 sur l'environnement à ces conduceurs partout à travers le monde. Donc, ça va commencer avec une exigence pour les conduceurs québécois. Donc, localement, il y a des donneurs d'ordre d'étrangers qui vont, eux, ou à l'inverse, demander à leurs conduceurs locaux de faire le virage. Donc, ça va être un éditatif. Et c'est pour ça que localement, on voit s'il y a peu d'entreprises qui font le virage local, ils demandent moins, mais encore là, ça va, comme on dit plus tantôt, ça va s'accélérer. Merci beaucoup. On a quelques autres questions. Une question pour Grégoire. Comment les résultats de ce sondage, le baromètre, peuvent s'arriver au concept d'investisseur d'impact qui est de plus en plus mis de l'avant par le secteur financier? Oui, en fait, c'est des développements qui sont vraiment encourageants. L'investissement d'impact, évidemment, qui essaie de déployer ses capitaux vraiment pour arriver à être catalytique, tout en générant des rendements, mais à être catalytique dans ce positionnement de façon impeccable face à nos enjeux environnementaux. Il y en a de plus en plus. Nous, chez BMO, on a créé notre propre fonds d'impact. On a mis 350 millions et on est vraiment là pour catalyser des solutions qui autrement ne se feraient peut-être pas et d'accélérer des entreprises qui auront des solutions demain. On le voit chez beaucoup, beaucoup de gestionnaires de fonds. Ils ajoutent le fonds d'impact à l'ensemble de l'arsenal des solutions qu'ils offrent à leurs clients et je le vois beaucoup chez nos clients qui nous confient leur gestion de patrimoine. La demande d'avoir des solutions qui sont de ce style-là, qui vont vraiment au cœur des enjeux plutôt que simplement des portefeuilles où on compare l'empreinte carbone. Toutes les business sont différentes. C'est très difficile de faire cet exercice-là. Alors, des fois, on veut savoir, je mets mon argent et je veux que ça catalyse. Les fonds d'impact font ça. Alors, je pense que c'est une très belle tendance qui continue à se dessiner. Oui, merci Grégoire. En fait, c'était une bonne question. Ces fonds d'impact qui permettent d'investir dans les entreprises qui sont un peu en avance parfois pour repenser ce lien entre l'économie, les gens et la nature. Donc, vraiment, d'essayer d'aller chercher un impact global. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. On va faire un petit 30 secondes votre mot de la fin. En même temps, je me permets de remercier nos partenaires et collaborateurs et le soutien qu'on a eu. Vous voyez les logos à l'écran. Donc, pour votre mot de la fin, je vais... Je ne sais pas, Stéphane. Bon, merci. Bien, merci, Josée. Écoute, c'est super belle présentation. Merci encore le baromètre qui est un outil extraordinaire. Allez vous en inspirer. Il y a plusieurs données à l'intérieur dans le détaillé qui sont des belles ressources et des belles matières à réflexion. Moi, je résume seulement en disant bien, le virage est entamé. Assurez-vous d'être en avant de la parade parce que si vous êtes en arrière, vous allez trouver que ça va être ennuyant en arrière de la parade mais les opportunités d'affaires sont en avant puis allez vous placer présentement. Plus vite vous allez le faire, plus vite vous allez... Plus vous allez sur la ligne en avant, plus vite vous allez récupérer ces opportunités-là au-delà de vos concurrents quand ça va accélérer et en même temps, non seulement c'est bon pour les affaires, c'est bon pour la planète. Je pense que c'est ça qu'il faut accélérer. Je rajouterais, pour tous les gens qui sont ici, c'est des gens qui ont la cause à cœur, éduquer, éduquer des milieux autour de vous, amener les gens dans un parcours de conscience. Pour moi, les leaders d'affaires, les rapports du GX, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un devrait vous donner un résumé, c'est quelque chose que les leaders d'affaires se doivent de lire eux-mêmes, se poser des questions puis creuser la question. Donc, éduquer autour de vous, influencer, influencer vos cercles d'affaires, influencer vos fournisseurs, influencer vos clients, à préférer les options qui ont une bonne empreinte et agisser en leader, ça commence souvent par se mesurer. Comme je vous disais, nous, on a cette solution-là chez nous. On peut vous offrir les solutions de mesure d'empreinte carbone. Ça accélère beaucoup ce déploiement-là. Puis après ça, je vais nous souhaiter à tous, en parallèle, un tournant au cycle économique dans lequel on est rapide parce que c'est dans une économie qui est en santé que le risque va se prendre d'avoir des solutions d'avenir, que les entreprises vont prendre la décision de dépenser plus sur la décarbonation, de payer une prime pour faire les bonnes décisions. Dans une économie qui ralentit, les gens coupent les coins ronds puis des fois ne prennent pas la bonne décision. Alors vraiment, encourager les bonnes décisions puis assurons-nous de collaborer le plus possible pour y arriver. Et donc, on est là pour vous aider. Merci. Merci beaucoup à vous deux, Stéphane Drouin d'Investissement Québec, Grégoire Bayergeon, BBMO, nos copanélistes aujourd'hui. Merci à toutes les personnes présentes ainsi qu'aux 586 dirigeants qui ont complété le questionnaire du baromètre pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. On va insérer le formulaire d'appréciation, un lien ici. On va aussi vous envoyer par courrier électronique le lien vers le formulaire ainsi que la rediffusion de l'événement. Puis nous, on vous donne rendez-vous à partir des données du baromètre. On est en train de faire une analytique avancée qui nous permet d'avoir des personnages d'entreprises, donc des beaux clusters qui se dessinent. Quelles sont les différentes personnalités d'entreprises? Qu'est-ce qui déclenche leur passage à l'action? Qu'est-ce qui leur met de la pression? On va annoncer ça en primeur à la conférence « Réussir le virage ESG, les affaires » et on vous offre ici le code promo qui sera aussi dans votre courriel de suivi. Donc, sur ce, merci encore à tous d'avoir été présents aujourd'hui. et ça m'est fait à notre événement. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.